Bonjour, nous sommes en présence de l'équipe Pause Prod. Alors, quelles sont vos réactions pour ce début de festival ? On a été très agréablement surpris par la cérémonie d'ouverture. Et comme on est habitué du 24h, on ne sait pas trop comment aborder les 50h. Donc on prend un peu notre temps, et un peu trop. Donc là, on se retrouve dans le rush, mais c'est la partie la plus intéressante, donc c'est très bien. Est-ce que vous avez été inspiré par le thème, ou ça a été un peu difficile pour le scénario ? Le thème était un peu trop large au final, et du coup on avait des idées qui partaient dans tous les sens. Et on a vraiment mis quasiment 5-6h à se décider à trouver un scénario. On partait sur plein de pistes, et au final on a galéré jusqu'au bout. En fait, au niveau du scénario, on a tous eu des... Au tout début, on s'est donné une demi-heure chacun pour se donner le temps d'avoir une idée. Et ensuite, on a mis en commun et on a débattu sur les meilleurs sujets. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un terme où on a tout viré, parce qu'on n'avait rien vraiment de très bon. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours une histoire de concession, on dit ça, non ? Oui. Parce que c'est toujours assez dur d'écrire pendant une heure un scénario et de se faire virer en 3 secondes et demie. Et du coup, ça crée des tensions. Regardez, il est... Regarde son visage là. Mais du coup, ça va, parce qu'on a trouvé un truc par chance, et on gagnera par chance. Waouh, trop déterréable. C'est beau. C'est votre première année, du coup, que vous participez ou bien... Tous. Oui ? Tous, première année. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, par rapport au début ? Oh là là ! C'était pas joli. Ouais. En fait, du coup, on a dû... C'était horrible. Il était une heure et demie, et on a dû lever un frigo et tout, qu'on a déplacé de notre cuisine jusque dans un endroit que vous découvrirez dans le film, et qui est un peu impromptu. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez du staff ? Ah, parfait. Question difficile. Non, non, c'est super agréable, parce que, notamment, cette nuit, en fait, j'étais en train d'essayer de planifier la journée, et en fait, comme à un moment, je me suis retrouvé tout seul, il y a une personne du staff qui est venue, et qui, en fait, m'a juste tenu compagnie, elle est venue discuter et tout, et je trouve ça hyper intéressant qu'ils prennent le temps de vraiment être à l'écoute et de s'intéresser complètement au projet. Ils sont hyper internes, et ils essayent vraiment d'apporter le maximum, enfin, on a des approvisionnements de soda qui nous rendent énormes, mais qui sont très intéressants quand même. Il y a vraiment plein de choses mises à disposition, et c'est super, super intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez un petit cri de faim, ou... Un petit mot ou une phrase de faim, alors ? On dédique ce film à notre acteur qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, notre acteur fétiche, Sacha Storty. Si tu nous écoutes, on peut se rendre. Merci beaucoup, du coup, pour cette interview. Bonne chance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada